Le logement des français sera une préoccupation centrale du prochain septennat. François Mitterrand a visité cet après-midi le salon du logement à Paris. Si M. Mitterrand est élu, son gouvernement saisira le parlement de trois projets de loi concernant l'aide au logement, la réforme du droit des locataires et la relance de la construction. Parallèlement, ce gouvernement adoptera immédiatement une série de mesures. Ces mesures présentées par François Mitterrand à l'occasion de sa visite à la foire de Paris sont au nombre de six. Elle porte principalement sur l'allègement du poids du logement dans le budget des familles, sur la revalorisation de l'aide personnalisée au logement et sur la relance de la construction. Avant de présenter ce programme, François Mitterrand a mis en cause la politique de Valéry Giscard d'Estaing dans le secteur du logement. Depuis sept ans, le candidat sortant a considéré les besoins comme satisfaits et renvoyé les ménages aux banques et aux promoteurs. On pourrait relater la somme de ces échecs, échecs sur la réforme foncière. En 1975, pourtant, M. Giscard d'Estaing déclarait, je le cite, « La réforme foncière permettra d'éliminer la ségrégation par la construction sociale dans le centre des villes ». En réalité, la ségrégation entre riches et pauvres s'est accentuée. À Paris, les prix du mètre carré ont augmenté en cinq ans de 113% dans le 19e arrondissement et de 50% à Neuilly ou dans le 16e. Sous-titrage Société Radio-Canada